Salut tout le monde et bienvenue dans ma sévroom. Aujourd'hui je vais vous parler de l'expérience Clive R. O'Brien. C'est parti ! L'expérience Clive R. O'Brien. Nom et prénom Clive R. O'Brien. Nom de code Fort Ball, c'est son indicatif radio. Âge et date de naissance, inconnu. Taille, inconnu. Couleur des yeux, marron. Couleur des cheveux, châtain. Groupe sanguin, inconnu. Affiliation. Il était au BSA de 2004 à maintenant. Il fait partie des 11 originaux. Il fut directeur du BSA et dès 2005 il fut conseiller du BSA. Il est également écrivain depuis 2005. Mission connue. Il a participé à la panique de Terra Grigia en 2004 et à la conspiration d'Ile Veltro en 2005. Il n'a pas de spécialité surprendre à en parler, son statut est vivant. Info complémentaire. Il fut le premier directeur du BSA et a récréta la plupart des agents. Il portait dans son estime le commissaire du FBC Morgan Lansdale. Ce dernier avait demandé seulement sa présence sur les lieux lors de la panique de Terra Grigia en tant qu'observateur. O'Brien n'approuvoit pas l'utilisation du Régia Solis qu'ordonna Lansdale. Cette mission fut une des seules où O'Brien se rendait sur place. Citant parfois la Bible avec « Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite », il restait en général dans le QA européen à servir de relais entre les différents bureaux, équipes et soldats afin de tout savoir. Il ne faut pas croire qu'il est dupe. Bien que son apparence un peu négligée pourrait le laisser penser, il est en fait un fin stratège dans les affaires politiques et le business. En 2005, il est contacté par Raymond Wester lui informant de ses doutes sur Morgan Lansdale et son application dans la chute de Terra Grigia. Ensemble, ils mettent en place la conspiration d'Ile Veltro. Son rôle sera découvert par les agents Cetcham et Lumley. Lorsque Morgan Lansdale fut arrêté, O'Brien mit tout en oeuvre pour récupérer toutes les ressources du FBC, ce qui permit au BSA de gagner en puissance que ce soit au niveau matériel ou humain. Il abandonna, à sa propre volonté, son rôle de directeur suite à son implication dans la conspiration d'Ile Veltro et des risques qu'il a fait encourir à ses agents. Mais il resta attaché au BSA en tant que conseiller. Il rédigea un livre aux policiers nommé The Unveiled Abyss. La famille Baker possède un exemplaire de cet ouvrage. La présence de Clive R. O'Brien dans le canon de la saga se fit vers la révélation en 2012. Et voilà, c'est la fin de ce rapport sur Clive R. O'Brien. Donc vous pouvez retrouver en expérience une expérience sur Jill Valentine et une expérience sur Chris Redfield, qui sont liées. Il y a également, là, il y a eu une expérience sur les créatures du virus T. Abyss. Et prochainement, il y aura un rapport sur le BSAA. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine expérience et un prochain rapport. Terminé. Non, je me suis trompé. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada